Je digresse, c'est ça le mot que je cherchais, parce que j'ai commencé une vidéo, j'allais vous parler du fait que j'étais chez le coiffeur, et ça m'emmenait dans une histoire incroyable sans aucun intérêt, c'était vraiment l'histoire la plus longue et la plus chiante que je vais peut-être raconter de ma vie, j'aimerais bien qu'à la fin de la vie on ait les statistiques de la vie, et qu'on disait, ah mais monsieur Boulanger, la fois où vous avez été le plus chiant c'était le 3 mars, oui oui vous avez commencé une vidéo, et vraiment vous êtes arrivé à moins 240 sur une échelle qui normalement s'arrête à vert, c'était tout à l'heure, et donc voilà, et puis j'ai noté que c'était chiant, enfin que je me faisais chier, excusez-moi je dis vague, et je ne trouvais plus le mot digresser, alors qu'est-ce que j'ai fait, j'ai dit bon on va aller sur internet, sauf que je me suis trompé de raccourci clavier, ça a arrêté la vidéo, et je me suis dit c'est très bien, on va recommencer à zéro parce que... Donc j'étais chez le coiffeur, et je vais essayer de la faire courte, parce que tout à l'heure je suis parti dans des trucs, et donc je suis en train de me faire laver les cheveux, très bien, et il y a une petite mamie à côté de moi qui est en train de se faire laver les cheveux, parce que les vieux vont chez le coiffeur aussi, et là j'ai assisté à la pire, vraiment s'il y a une chose que je n'aime pas dans notre époque, c'est ça, et c'est la faute de personne dans le salon, mais ça me donne envie de buter tout le monde. Donc la coiffeuse qui lave les cheveux de la petite dame à côté, donc une mamie de, je ne sais pas, 70-80, ah mais madame machin, vous perdez un peu vos cheveux, vous savez, la petite mamie, oh oui, oui, je sais, oui, ah oui, vous perdez bien vos cheveux quand même, oui, oui, je sais, on sentait, tu vois la petite mamie, qu'est-ce qu'elle fait là-bas chez le coiffeur, parce que c'est une habitude, parce qu'elle n'a rien à foutre de sa journée, elle a envie d'être rassurée par là des gens, et t'as cette connasse qui commençait, ah mais vous perdez vos cheveux, oui, oui, mais vous faites ce qu'il faut, et moi, dès la première question, je savais où ça allait, mais je l'ai senti à des kilomètres, c'est une chaîne de coiffeurs, ce que je vais au premier truc qui vient, c'est Franck Provo, on balance, et petit à petit, j'ai vu les gens qui sont censés être des coiffeurs et des coiffeuses devenir des vendeurs et des vendeuses, au début, j'étais, ah bonjour, ça va bien depuis la dernière fois, ah oui, prenez place, machin, et après, j'étais, bonjour, machin, je m'appelle, machin, bienvenue dans notre salon Franck Provo, nous allons prendre, etc., c'était devenu un discours de robot, de robot, je dis, ah, vous, vous avez fait une formation encore, j'ai pas dit de merde, mais c'est ça que je pensais, elle dit, oh non, pas du tout, et là, et là, donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bon, vous perdez vos cheveux, oui, mais vous faites ce qu'il faut ? Ah oui, oui, je fais ce qu'il faut, vous avez un shampoing pour ça ? Oh oui, oui, vous savez, c'est les shampoings, les caratines, vous avez ? Oui, oui, j'ai, mais vous avez le dernier ? Oui, 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 non, c'est qu'il faut prendre le dernier, sinon ça marche pas, hein, madame ? C'est celui avec le, oui, oui, madame, ma coiffeuse qui intervient, elle a pris le dernier, là, il faut juste lui donner le dernier. Ah, on va vous montrer les shampoings qu'on vend. Donc, il faut arrêter de parler de coiffeurs ou de coiffeuses, ce sont des vendeurs et des vendeuses. Ce connard de Franck Provo, et je parle de la marque, et je sais pas si légalement, tout ça est mon opinion, je ne... Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vont ? Ils savent qu'ils ont des petits vieux qui viennent chez eux, ils veulent se faire du fric en vendant du shampoing, en vendant des produits qui, entre parenthèses, ne sont absolument pas mieux qu'en grande surface, etc. Ça, j'ai entendu aussi. Ah, monsieur, vous avez des pellicules à moi ? Oui, oui. Vous avez un shampoing pour ça ? Oui, oui, j'ai un shampoing. Ah, mais que vous achetez en grande surface, non ? Et donc, ils vont faire des formations régulièrement, et je sais pas comment ça marche, mais j'imagine qu'ils ont un chiffre d'affaires lié vraiment au fait de couper les cheveux, et que s'il n'y a pas un pourcentage de ventes là-dedans, ou s'il n'y a pas un certain nombre de ventes par jour, ou un certain nombre de ventes en fonction du nombre de clients, qu'ils ont pas atteint leurs objectifs, on doit les faire chier. Et donc, maintenant, de la même façon que TF1 vous montre des émissions de merde pour avoir du temps de cerveau disponible pour vous vendre du coca, comme disait Philippe Lelay. C'était Philippe. Et bien là, maintenant, tous les gens qui peuvent avoir votre attention vont essayer de vous vendre des choses. Quand vous allez chez le coiffeur, la petite conversation avec la coiffeuse ou avec le coiffeur, avec moi, elle l'a pas fait, cela dit, elle m'a rien demandé, elle m'a pas dit. Mais en même temps, elle a vu ma gueule, je pense qu'elle a vu que ça fallait pas m'emmerder, j'ai failli intervenir. Quand j'ai entendu la dame dire « Ah, mais vous perdez vos cheveux, déjà, je lui dis « Mais qu'est-ce que vous allez la faire chier, cette pauvre dame ? » Enfin, elle vient là parce que, voilà, elle est voisine, c'est un mercredi, jeudi après-midi, elle a envie d'être tranquille, c'est son petit rituel, qu'est-ce que vous allez lui faire peur sur ses cheveux ? « Ah, mais vous avez le dernier produit ! » Il faut le dernier produit, madame, mais j'ai failli dire « Attendez, je vais me barrer de Facebook parce que j'en peux plus de la publicité. Là, on est dans un salon de coiffure en province, bordel, on n'est pas je sais pas où. Et vous allez faire chier cette pauvre dame parce que Franck Provo, quoi, vous a appris à faire... » Ça m'énerve. Ça m'énerve. En plus, c'est pas donné, c'est genre 25 balles. Enfin, moi, je paye plus quoi. Non, 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 attends, c'est plus cher que ça. En plus, avec le Covid, maintenant, ils n'ont pas redescendu de leur prix après. « Ah oui, vous comprenez, on a rajouté 2 euros pour le Covid. C'est quoi ? C'est les mauvais trucs en plastique que tu vaporises et le truc en plastique que tu mets par-dessus, ça coûte 2 euros, ça ? Tu te fous de ma gueule ? » Bon. Donc, on va arrêter d'appeler ça des coiffeurs. On va appeler ça maintenant des vendeurs. Ce qui, à peu près... Sauf que quand tu vas chez Disneyland, tu le sais. Quand tu vas chez Disneyland, les attractions sont gratuites. Enfin, elles ne sont pas gratuites. Tu payes l'entrée. Parce qu'ils, à côté, ils vont essayer de te vendre leur soda à la con et leur figurine de merde. Et tu le sais. Voilà. Tu le sais. Mais quand tu vas chez le coiffeur, putain... Est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment... C'est quoi ? Pour avoir plus de revenus ? Ah, on s'est aperçu que coiffer les cheveux, c'était pas suffisant pour nos actionnaires, alors on va vendre de la merde. Bon. Après... Non, mais en fait, c'est le raccourci clavier dont je vous ai parlé hier marche. J'ai appuyé sur un truc et ça fait fou. Quand je vous dis que protège ton cerveau, ça va devenir important. La publicité, c'est la première chose dont je me suis rendu compte et c'est quelque chose dont aussi les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que quand on leur dit mais la publicité, c'est quand même problématique, ils disent oh non, je sais pas, moi, il y en a quelques-unes que j'aime bien. Oh mais ta gueule, ferme ta gueule. La publicité, c'est une honte. Je me suis... Alors, bon, il faut que je me calme un peu, je suis d'accord. Comment je me suis rendu compte que c'était une honte ? J'ai regardé quel effet ça avait sur moi. Qui n'y croyait pas, qui ne regarde pas la télé, qui ne regarde plus la télé, qui me suis un peu éloigné de tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça avait un effet dévastateur sur ma façon de penser. Quand je vous parlais d'hier des choses que la négation n'existe pas, qu'une fois que l'idée existe, elle existe et qu'on ne peut rien faire pour l'enlever. Quand quelque chose a été formé dans votre tête, vous ne pouvez pas l'en sortir. Ce qui est présent dans votre tête au niveau des émotions, des idées, des images, des sons, des réflexes, ne sont pas des choses que vous contrôlez de façon consciente. Donc quand la publicité vous met une image de façon répétitive, un texte de façon répétitive, des pensées de façon répétitive, vous ne pouvez pas les en sortir de votre tête. Elles sont coincées là que vous le vouliez ou non. Et pour ceux qui ne me croiraient pas, est-ce que vous pensez vraiment que le budget publicitaire de la Terre soit de centaines de milliards de dollars par an ? Est-ce que les marques dépenseraient ça si ça ne marchait qu'à peu près ? Est-ce que vous pensez vraiment que les gens dépenseraient ce genre d'argent, que le marketing et la publicité sont les institutions qu'elles sont aujourd'hui ? S'ils se marchetaient, on n'est pas trop sûr. Ils savent très bien que ça marche. Les seuls qui ne savent pas que ça marche, ce sont les victimes. C'est vous et moi. Il suffit de lire des trucs de psychologie. Quand vous lisez des trucs de psychologie, on s'aperçoit que ce qu'ils appellent la familiarité, le fait de voir régulièrement un logo, de voir régulièrement une marque, ça va vous la rendre familière et ça va vous la rendre appréciable et elle va vous rassurer. Vous allez vous mettre à acheter. Aujourd'hui, des gens ont plus vu, des enfants ont plus vu le logo Coca-Cola ou Facebook ou Quick ou McDonald's qu'ils n'ont vu le visage de leur grand-mère. Dans une journée. Voilà. Et ça a un effet dévastateur. Et quand je dis protège ton cerveau, c'est vrai que c'est une des choses principales à laquelle je pense. La publicité, les informations, le JT, ce genre de choses. Parce que la raison pour laquelle ça marche si bien, c'est parce que les gens se trompent sur le contrôle qu'ils pensent avoir sur leurs pensées, leurs émotions et sur ce qu'ils ont dans la tête. C'est des gens qui n'ont pas assez observé leur fonctionnement intérieur. Qui se disent que lorsqu'ils voient une mauvaise pub, le fait de dire « Ah, mais c'est de la merde, moi, j'achèterai pas ça », ça suffit à exorciser l'effet de la publicité. Pas du tout. Pas du tout. Ça interfère avec la liberté de votre process de pensée, de votre process de votre flot. On va appeler ça comme... Je sais pas, j'ai pas vraiment de mots, mais on va dire que ça interfère avec l'enchaînement naturel de vos idées et ça va avoir un impact, quoi qu'il arrive. La publicité de merde que vous voyez sur un grand panneau plusieurs fois de suite, que vous avez entendu à la radio, que vous voyez répétitivement sur Internet et sur plusieurs médias différents, ça va avoir un impact. Et quand, en plus, pour vous sortir de tout ça, vous dire, tiens, je vais aller faire une permanente. Alors, pas pour moi, mais pour la petite mamie. Je sais pas ce que... Alors, je suis pas très fort en coupe de feu, je sais pas exactement ce qu'elle est en train de faire. Non, je réfléchis, mais vraiment, je ne sais pas. Et que tout à coup, t'as ta connasse de coiffeuse. Et c'est pas la... Elle est pour rien, la coiffeuse, je sais bien. Elle a un salaire à gagner, elle va faire une formation, tous les trois mois on la mène à Paris. On dit, oh, mais dites donc, mais dites donc, madame, le mois dernier, vous avez eu 40 millions de clients, vous l'avez vendu le produit, mais il faut vendre le dernier produit. On vous a envoyé les petites fiches avec le discours à faire. Vous l'avez reçu, le discours à faire au client, oui, mais alors, comment vos chiffres sont si bas, madame ? Ah, mais oui, non, mais il faut faire remonter tout ça. On va vous faire une petite formation avec une de nos connaissances, de nos formatrices. Elle va tout vous expliquer. Zéro. Je crois qu'elle s'est vengée, en plus, cette connasse. Bon, il faut que j'arrête de dire du mal des gens, il faut que j'arrête de... Je dois un million à la Croix-Rouge, putain. Je dois un million à la Croix-Rouge. Ceux qui comprennent, comprendront. On se retrouve demain, c'est toujours la guerre, mais on a essayé d'arrêter à en parler. Ça a été un petit peu dur les derniers jours. Justement, c'est le temps de parler d'autres choses, de ces... Vengeons-nous sur les coiffeurs. Je vais envahir les coiffeurs, putain. Et putain,